bonjour donc aujourd'hui je fais une vidéo vous allez avoir du visuel donc je vous propose de porter dès maintenant attention à l'écran en fait il va être question de la commission d'enquête nationale citoyenne en relation avec la gestion de ce qu'on a appelé dans les médias de masse la pandémie qui s'est déroulée de 2020 jusqu'à tout récemment donc je veux souligner cette initiative étant donné que les médias de masse n'en parlent toujours pas le temps passe et non on n'en parle pas donc j'ai décidé moi d'en parler naturellement et par rapport à cette commission d'enquête et bien si vous voulez en prendre connaissance je pense que la meilleure chose à la base c'est d'aller sur le site internet bon si vous allez sur le site internet le nom du site est en anglais c'est nationalcitizensinquiry.ca donc si vous allez sur le site habituellement comme la plupart des gens au Canada sont anglophones vous allez probablement arriver sur la page en anglais mais si vous allez dans la section en haut à droite donc si vous regardez à l'écran vous avez english puis français si vous tapez sur français vous allez avoir la version francophone du site bon c'est sûr que je mentionne là pour les gens qui m'écoutent en Europe ça c'est une initiative canadienne en relation avec la gestion de crise donc c'est sûr que c'est souhaitable qu'il y en ait partout des initiatives comme ça que ce soit en Suisse en France en Belgique mais là je vous parle de ce que je connais étant canadien donc c'est celle canadienne donc si vous allez sur le site de la commission d'enquête et bien vous allez avoir des informations par rapport à la commission d'enquête et ils ont tenu des audiences donc un peu partout pour recueillir les témoignages parce que pendant la période qu'on a dit dans les médias de pandémie et bien il y a beaucoup de personnes qui estiment avoir vécu des préjudices par rapport à ça donc à différents niveaux donc c'est sûr ce qui est bien c'est qu'ils ont eu le recueillement de témoignages puis différents endroits du Canada quand ils disent national c'est vrai dans le sens qu'il y a eu des gens qui ont été rencontrés et qui ont témoigné de manière assermentée et tous les témoignages ont été filmés donc des gens qui ont été rencontrés au mois de mars en Ontario, Winnipeg, Saskatoon, Saskatchewan, Alberta, Vancouver, Québec, Ottawa donc ont été présents des membres de la commission d'enquête dans les principales grandes villes du Canada ce qui est intéressant la démarche dans le sens que ça donne une perspective des gens qui ont été affectés par la période qu'on dit pandémie un peu partout à la grandeur de la province dont notamment la ville de Québec de la province du Québec que je pointe à l'écran donc du 11 au 13 mai il y a eu cours des audiences où là c'était des gens plus de type francophone pourquoi j'attire votre attention sur cet endroit étant donné que bon je suis un Canadien francophone et c'est sûr que ce qui se passait plus au niveau francophone naturellement dans la ville de Québec et bon je suis né aussi dans la ville de Québec j'ai des membres de la famille qui réside ma mère mon frère et du 11 au 13 mai donc il y a eu des audiences sur trois jours et naturellement les médias de la ville de Québec n'en ont pas parlé que ce soit le journal le soleil ensuite le journal de mon de Québec pardon qui est l'équivalent du journal de Montréal non on n'en a pas entendu parler j'ai fait une petite recherche j'ai tapé audience de la commission d'enquête nationale citoyenne à Québec sur Google comme vous voyez à l'écran j'ai tapé ça dans les mots clés pour voir si j'allais tomber parce que des fois on on fait des petites recherches on va tomber sur un article par exemple de Radio-Canada le soleil non 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 il y a rien on fait le tour des pages non et les médias officiels n'en parle pas donc il y a sans doute des raisons derrière ça de cette omerta de cette loi du silence qui perdure après la pandémie rappelez-vous que pendant la pandémie toute information qui allait à l'encontre du narratif officiel dont ont fait la promotion le gouvernement du Canada et du Québec était systématiquement dans le fond mis de côté par les médionnements sous ridiculisés soit qu'ils n'en parlaient pas ou soit que les gens étaient traités de complotistes dédentés et ainsi de suite insultés et donc là présentement on dirait que c'est la même mentalité qui perdure donc on n'en parle pas mais naturellement si vous allez sur internet vous allez pouvoir si vous allez sur entre autres Rumble vous pouvez écrire National Citizens Inquiry vous tombez sur la page Rumble officielle vous avez des témoignages vous en avez plein sur YouTube aussi ils sont présents vous avez des témoignages par contre sur YouTube comme vous voyez quand ils se sont présentés à Québec là ils ont traduit parce que les témoignages qui ont eu cours dans la ville de Québec qui m'intéressent étant francophone fait que c'est sûr que je m'intéresse en priorité pour des raisons que bon je viens de la ville de Québec puis je suis de langue francophone ce qui est en français mais ils ont été des témoignages ils ont été traduits en anglais sur YouTube et c'est ce qu'on a mais on en a pour plusieurs heures là moi c'est sûr que je me débrouille quand même en anglais 11h54, 11h55 c'est vraiment les journées complètes qui sont là ensuite il y a Actualité politique du Québec qui a des vidéos en français là par rapport à des témoignages spécifiques de gens comme là vous avez ici l'avocate Myriam Bohemier qui témoigne il y en a d'autres aussi donc ça ça peut être intéressant pour les gens qui aiment mieux en français et c'est sûr que je vous propose naturellement bon pour aller voir des témoignages par rapport à la commission d'enquête pourquoi je vous invite à y aller par vous-même c'est parce que les médias de masse font pas leur travail dans le sens que s'il y a une commission d'enquête puis vous voyez c'est gros là je vous l'ai montré tantôt là ils ont été un peu partout au Canada là tu sais c'est pas rien là ils ont fait le tour des différentes provinces il y a eu des milliers de personnes aussi qui ont signé la pétition mais non on n'en parle pas bon mais si vous voulez vous renseigner c'est vraiment de manière autonome autodidacte il faut y aller comme dans plein de choses et vous avez naturellement ce que je vous propose de vous aller voir là voir peut-être même de vous abonner c'est Réinfo Québec donc en lien avec la gestion de crise en plus du National Citizen Inquiry qui font un beau travail pour ce que les gens qui m'écoutent qui sont dans la province de Québec puis qui vont peut-être avoir un intérêt en priorité à l'information nature francophone je vous propose d'aller vous abonner sur Réinfo Québec et il y a cette vidéo en particulier que j'ai trouvé ça intéressant le portrait de la censure au Québec panel de témoignages et là comme je vous dis présentement cette commission d'enquête là est censurée on n'en parle pas tu sais il y aurait pu bon on a parlé je sais pas moi un article en page 30 là du journal de Montréal même pas et s'il y a une censure sugrante c'est parce qu'à quelque part c'est que ça doit déranger donc c'est sûr que ce qu'on a vu pendant la pandémie c'est des médias qui ont cherché à générer on appelle ça le consentement social par rapport à certaines mesures en présentant pas de critiques de ces dernières pas de débat, pas de discussion ou si on présente des gens c'est des gens qu'on veut ridiculiser ou des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'arguments il y avait des gens qui manifestaient de manière opposée aux mesures il faisait exprès d'interviewer dans la foule la personne qui semblait la moins articulée pour ensuite faire un clip qui va durer entre 15 et 30 secondes puis on la met de l'avant alors qu'il y avait des universitaires si on pense entre autres au docteur Provo l'université V. Laval à Québec qui est un spécialiste en matière de santé c'est pas le genre de personne qui allait mettre de l'avant dans leur clip non, on cherche à discréditer ça fait qu'on présente des gens peu ou pas crédibles mais bon, vous avez quand même des ressources sur le web bon, les Info Québec sont, je les trouve bien, sont bien documentés puis vous avez des panels d'analyse vous avez différentes vidéos ça c'est bien ensuite, bien c'est sûr que si, comme moi, vous avez envie d'apporter votre soutien à la commission d'enquête citoyenne et bien c'est possible de signer la pétition chose que j'ai faite donc vous avez une pétition qui vise à soutenir à ce que cette initiative-là au Canada de manière indépendante est aussi financée par les citoyens donc j'ai été sur le site pour signer la pétition vous avez une section par rapport à ça c'est marqué pétition puis là vous pouvez entrer votre prénom, nom de famille et ainsi de suite pour se rajouter aux gens qui soutiennent l'initiative c'est sûr que quelqu'un veut aller plus loin bien vous pouvez faire un don aussi une contribution financière donc je trouve que c'est une belle initiative et bon, vous voyez au mois de mai il était venu au Québec du 11 au 13 mai j'ai dit je vais attendre quelques jours au cas où les journalistes qui ont couvert l'événement ils sont pas vite vite tu sais, il y en a qui fonctionnent plus au ralenti puis finalement il y a un peu plus que deux semaines qui se sont écoulés puis ils en parlent toujours pas dans les médias officiels donc c'est le signe pour moi c'est le signe qu'à quelque part cette commission d'enquête citoyenne a une potentialité d'apporter un changement au second niveau c'est-à-dire que si on n'en parle pas dans les médias bien si on en parlerait dans les médias puis on voudrait maintenir le statu quo qu'est-ce qui ferait les responsables médiatiques c'est qu'on nous alignerait vers ce qu'on appelle une voie de garage donc quelque chose qui n'a pas d'impact ou peu ou des opposants qui sont plus ou moins crédibles pourquoi? bien pour récupérer la personne qui aurait une capacité d'opposition réelle à détourner son énergie de manière à ce que ça ne débouche pas sur un changement au second niveau quand je dis au second niveau c'est de sortir du statu quo donc autrement dit dans les médias de masse on va parler de certains lanceurs d'alerte pour les discréditer et ces lanceurs-là d'alerte quelqu'un qui écoute le média puis qu'il y a un côté rebelle va dire ah un tel je vais aller voir sur internet bon la personne va voir mais probablement que ceux qui s'occupent des médias de masse l'ont déjà filtré en sachant que dans le fond la personne est inoffensive et elle n'amènera pas un changement au second niveau dans les médias de masse pendant la crise on nous a présenté entre autres Éric Duhaime comme étant un critique par rapport à la crise pour que les gens votent pour lui etc mais Éric Duhaime ce que je dois dire en date d'aujourd'hui donc on est au début du mois de juin 2023 il n'a jamais apporté de changement au second niveau en relation de la crise présentement je ne vois pas faire la promotion de l'enquête indépendante par rapport à la gestion de la crise et ainsi de suite donc on nous a présenté lui donc les gens contrariés qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris les cartes pour le parti conservateur parce qu'il se présentait comme alternative en gestion par rapport à la période qu'on a dit de pandémie au gouvernement de la CAQ sauf que les gens ont été attirés vers lui à travers les médias de masse où les médias de masse sont comme discrédités mais ils pointaient du doigt donc on induisait son existence à travers la façon qui était présentée donc il y a des gens qui ont été prendre la carte du parti conservateur ils ont fait du militantisme politique puis finalement il n'a pas été élu le mouvement s'est essoufflé et je ne le vois pas aujourd'hui faire la promotion d'une enquête indépendante mais pendant ce temps-là cette initiative-là qui peut avoir un impact au second niveau parce que c'est sûr que si sous la pression citoyenne il y a des enquêtes il y a des accusations qui sont faites pour par exemple négligence criminelle dans les résidences de personnes âgées au Québec CHSLT en relation avec la gestion de crise et d'autres éléments mais c'est sûr que ça ça peut apporter un changement au second niveau à la différence de ce que certains vont appeler des politiciens de pacotille qui nous mènent vers une voie de gage ou certains lanceurs d'alerte donc qui attirent notre attention dans une direction en fait ce qui est vraiment menaçant les médias n'en parleraient pas parce que ça les remettrait réellement en question tandis que ce qui est pseudo-menaçant ils peuvent en parler ils peuvent induire l'existence de ces choses-là parce que même si les gens y adhèrent ça n'amènera pas un changement de second niveau qui va faire en sorte qu'ils vont perdre leur statu quo donc voyez comment c'est faite la dynamique médiatique c'est intéressant de l'étudier pour comprendre un peu pourquoi on ne parle pas de certaines choses puis pourquoi on parle de certaines choses également puis comment que c'est fait donc s'il y a une opposition qu'on sait que ça ne marchera pas ou c'est plus crédible on en parle mais si on a vraiment la crainte que ça peut marcher on n'en parle pas dans les médias de masse parce que ça peut amener un changement au second niveau donc ce que ça veut dire ce que ça veut dire c'est quoi c'est que toutes les oppositions qu'on parle dans le fond dans les médias de masse en général c'est que ça n'a pas une portée d'amener un plus vaste changement et on peut dire aussi dans certains cas ils vont parler d'opposition contrôlée dans le sens que si l'opposition qu'on parle dans les médias est financée par des lobbyistes un peu comme ceux qui financent les partis officiels et on présente ça comme des partis politiques alternatifs ces gens-là sont sous contrôle du capital financier et de réseaux d'influence aussi pour ce qui est d'Éric Duhaime je ne sais pas à quel point il aurait pu être financé entre autres par des lobbies pharmaceutiques ou autres de manière directe ou indirecte ou je ne m'embarquerais pas là-dedans mais quoi qu'il en soit qu'il fasse ou non partie de l'opposition contrôlée d'une manière directe ou indirecte le fait que à quelque part on en a parlé de lui une fois de temps en temps dans les médias et qu'il n'a pas apporté de changement au second niveau ce que ça m'indique c'est que concrètement ça ne sert à rien dans l'optique qu'il y a une enquête indépendante ou un examen de conscience collectif du peuple québécois et canadien en lien avec la gestion de crise que ça passe par lui c'est ma conclusion et probablement que s'il y a vraiment une commission d'enquête indépendante ça va venir du peuple c'est pour ça que je trouve intéressant cette initiative on va voir ce que ça va donner dans les prochains mois les prochaines années c'est sûr que je ne suis pas naïf par rapport à ça ou dans un excès d'enthousiasme mais néanmoins il y a eu des gens qui ont osé parler et je trouve ça bien je trouve ça intéressant d'où le fait que je voulais souligner tout ça dans le cadre de cet enregistrement en bas de ce dernier je vais vous partager des liés web qui s'y rapportent donc comme à l'habitude je vous remercie de votre écoute et je vous dis également à bientôt et au revoir